Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro du Topo du Go. Et aujourd'hui, on va parler d'Amnistie Internationale et de tout ce qui tourne autour de l'état d'urgence, des manifestations, puisque ça fait partie des mesures sur lesquelles Amnistie Internationale m'a demandé de me positionner. Alors effectivement, il y a un rapport qui est sorti il y a quelques temps qui indiquait qu'il y avait eu plus de 155 manifestations interdites sur les 18 derniers mois. Alors ça fait un peu tâche pour le pays des droits de l'homme. Mais vous vous souvenez des épisodes pendant la COP21 où il y avait des militants écologistes qui étaient assignés à résidence alors qu'au départ, le principe de l'assignation à résidence, c'était plutôt, vous savez, pour des gens qui étaient suspectés de terrorisme, je ne sais pas trop quoi. On a étendu ça à tout et n'importe quoi. Et on voit et on a vu pendant ce quinquennat comment l'ambiance terroriste a pu servir de prétexte politique pour interdire un certain nombre de manifestations ou en tout cas empêcher un certain nombre de protestations à caractère politique. Évidemment, je pense aussi à la loi El Khomri où on a vu les techniques de NAS, vous savez, où les policiers suivent de très près, en cercle, avec des charges parfois sans sommation, enfin des situations complètement ubuesques qui ont eu pour but en réalité d'augmenter les tensions et d'avoir des images à la télé, des belles images, ou plutôt des très mauvaises images, avec des gens qui brûlent des choses, qui se tapent dessus, qui caillassent des bâtiments, etc., pour discréditer le mouvement. Alors c'est un truc qui est vieux comme le monde. Nicolas Sarkozy s'en était penché dans la presse et ses ministres. En tout cas, des notes internes qui expliquaient comment tout ça s'organise en réalité. Donc voilà, moi j'ai signé toutes les propositions d'Amnistie internationale. Je pense que ça pourrait faire, on pourrait prendre in extenso leurs propositions et les reprendre à notre compte. C'est d'ailleurs ce qui est le cas en partie dans l'Avenir en commun, en bonne partie. Et puis, je voulais vous parler d'une autre chose, c'est le droit, dans quel cadre on peut utiliser son arme à feu quand on est policier et surtout policier municipal. Voilà, ça y est, le décret est passé, etc. L'armement des polices municipales, jusqu'à présent, c'était sur autorisation du procureur à la demande de la police municipale, dans des grandes villes et des cas particuliers où il y avait nécessité d'eux, etc. Maintenant, c'est automatique. En gros, vous voulez des armes, allez-y, c'est parti. Or, on voit bien que ce qu'on a besoin, ce n'est pas forcément plus d'armes à feu, mais c'est bien des stratégies de désescalade et des stratégies où on mise sur l'humain et sur la présence de proximité, mais pas forcément sur la présence armée. Je pense qu'il faut un peu de tout pour faire une bonne police, une police de proximité, des policiers armés, des policiers non armés, des policiers en civile, des policiers en uniforme. Voilà, c'est de ça qu'on a besoin pour la police nationale. Et puis, l'état d'urgence. Je vais venir là-dessus. Amnistie internationale me demande, donc, c'est la proposition... une des premières propositions, c'est respecter les droits humains dans la lutte antiterroriste. « Je m'engage à m'opposer au renouvellement de l'état d'urgence en France et à garantir le contrôle en amont par le juge de la nécessité et proportionnalité de toutes mesures restrictives des droits et libertés. » Mais ça tombe sous le sens. À un moment donné, l'état d'urgence, quand il est permanent, il n'est plus d'urgence. Par définition, il devient permanent. Alors, vous avez vu Macron et son gouvernement qui ont mis en place une task force, etc., et qui veulent préparer l'après-état d'urgence. Mais il était temps. Sauf que qu'est-ce qu'ils veulent ? Ils veulent transcrire dans le droit commun des choses, des mesures exceptionnelles. C'est déjà ce que voulaient faire le gouvernement, les différents gouvernements de François Hollande. Donc, il va falloir être vigilant. Et la meilleure solution pour être vigilant, c'est d'envoyer des députés de la France insoumise à l'Assemblée nationale. Et je réponds présent pour effectuer cette tâche. Voilà, c'était le topo d'Hugo pour ce jour. Vous pouvez partager, comme d'habitude, YouTube, Facebook, Twitter. Allez-y, allez-y. Les vidéos, ça marche super bien. Vous êtes des centaines à nous regarder, même des milliers pour certaines vidéos. Mettez des pouces bleus. Et puis, j'espère qu'on se retrouvera ensemble dans les urnes le 11 juin prochain. Merci. 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 Merci.